Comment construire une bonne relation avec votre locataire ? Je vais vous donner mes trois conseils pour une relation réussie. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissement locatif. On accompagne des investisseurs toute l'année. C'est plusieurs centaines d'investisseurs qu'on accompagne dans des opérations rentables et je voudrais aujourd'hui vous donner mes trois conseils pour une relation réussie avec votre locataire. On parle souvent de comment bien investir et on oublie souvent de parler de la dernière étape de votre projet immobilier qui est l'acte de location, qui est un acte essentiel puisque c'est là que l'argent va rentrer. Ça y est, vous avez fini votre projet, l'argent rentre, ça va être loué, c'est ce qu'attend tout investisseur puisque c'est aussi la fin d'une étape et ça doit être le début d'une nouvelle puisque après potentiellement les investisseurs se reprojettent dans un autre projet locatif, pensent à leur investissement futur, mais il est important de réussir parfaitement cette étape. Je voudrais vous donner mes trois conseils pour une relation réussie. En un, c'est vraiment le facteur humain. Votre locataire n'est pas juste la pompe à fric pour louer et rembourser votre crédit immobilier, on est là pour créer de la valeur. Si vous créez de la valeur, alors vous aurez des bons locataires, vous allez pouvoir créer vraiment une valeur importante dans celui-ci. Ça va se ressentir dans la relation que vous avez avec lui, ça se ressent dans le loyer, dans le prix de commercialisation et ça se ressent pour votre patrimoine. C'est très important aussi d'être fier de ce qu'on détient. Donc, n'hésitez pas à créer tout simplement une relation. Si vous avez un gestionnaire, créez une relation avec votre gestionnaire qui lui va créer une relation avec votre locataire, ce qu'on fait au quotidien puisqu'on gère plus de 500 appartements qu'on a nous-mêmes effectués. Donc, c'est vraiment ce but-là, c'est-à-dire que la relation soit créée. En deux, ce qui est très important et ce qui est un facteur clé de succès, c'est la réactivité que vous allez pouvoir avoir quand ce dernier a une question, qui demande la copie d'un bail, qui demande une quittance, qu'il a un problème dans son appartement. C'est vraiment la réactivité qui va être en phase derrière. C'est important, encore une fois, en tant que gestionnaire, c'est là-dessus que nos gestionnaires en interne sont notés, sont évalués puisque c'est un indicateur de performance. Si vous gérez votre bien en direct, c'est l'indicateur aussi de performance que vous devez vous fixer à vous-même puisque s'il y a un problème et que vous le laissez traîner, effectivement, ça ne donne pas envie à votre locataire derrière de payer s'il y a la télévision qui est cassée, une fuite d'eau et que les problèmes s'accumulent. Après, ça peut créer une zone de tension, une zone de conflit avec ce dernier. Donc, c'est important de prendre un problème à bras-le-corps, d'aller jusqu'au bout, qu'il soit réglé et c'est terminé. Et ça m'amène au point 3, c'est que ça doit être une relation gagnant-gagnant, ça doit être une relation donnant-donnant. C'est-à-dire, effectivement, il y a une prestation, vous avez créé de la valeur puisque c'est un bel appartement, il y a un loyer qui est appelé et c'est normal. Et donc, derrière, ça doit être donnant-donnant. C'est-à-dire que votre locataire, il va aussi être incité à payer à l'heure si ce n'est pas le cas. Du coup, dire, l'appartement, il est beau, vous venez de régler un problème. C'est-à-dire, j'ai réglé un problème, le loyer ne doit pas être payé le 15 du mois, il doit être payé le 5 et c'est donnant-donnant. Et donc, en instaurant une relation humaine, une relation où vous êtes réactif, vous allez vous diriger vers une relation win-win qui va faire que votre patrimoine immobilier va se rembourser en automatique et que vous allez pouvoir aussi drainer dans vos appartements de bons locataires. Je suis persuadé que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair comment conserver vos bons locataires, comment les fidéliser, comment entretenir une bonne relation. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez aussi, puisque c'est bien sûr pas restrictif, il y a plus que trois conseils à donner. Je fais appel à la communauté si vous pouvez inscrire pour l'ensemble de ceux qui nous regardent, par exemple en investisseurs débutants parce que je sais que ça va énormément les aider, votre conseil pour instaurer une relation gagnant-gagnant avec votre locataire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et vous avez la petite cloche notification, ça va vous permettre de recevoir à l'instant T les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec toute l'équipe pour de prochains conseils et une prochaine vidéo. Allez, ciao !